Salut, je suis M.M.Taco, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre chronique quotidienne, vidéo coaching la quotidienne. Les 4 leviers de la performance financière, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Vous vous demandez ce que vous devez activer, là où vous devez agir précisément pour atteindre et dépasser vos outils financiers? Cela peut paraître très compliqué lorsqu'on entend les grands aspects financiers parler de finance d'entreprise, mais c'est rien de compliqué. Il suffit de connaître les leviers à activer pour piloter la performance financière d'une entreprise et les choses deviennent simples. Alors, nous allons voir ici ensemble les 4 leviers déterminants lorsqu'on veut optimiser ses chances d'atteindre des outils financiers de façon satisfaisante. Levier numéro 1. Attractivité et performance commerciale. Il s'agit ici d'avoir une bonne stratégie, un plan en place pour générer du chiffre d'affaires suffisant afin d'avoir une bonne marche commerciale parce qu'on arrive à avoir des clients et à les servir à moins de coûts. 1. Réaliser des ventes additionnelles qui améliorent la rentabilité par client. 2. Disposer de maximisateurs de profit pour optimiser davantage la rentabilité. 3. Avoir des services à valeur ajoutée, maximisateur de la valeur offerte au client, ainsi qu'une bonne expérience client afin de rester très attractif et préféré. 4. A ce niveau, il faut que les financiers sachent parler marketing et que les gens du marketing sachent parler finance afin que les deux puissent s'allier et atteindre les objectifs en renforçant ce levier. On verra alors du chiffre d'affaires en suivant la nécessité de dégager une bonne marge commerciale susceptible de couvrir les frais généraux. Alors, arrivez-vous actuellement à optimiser cet aspect ? Sinon, sur quoi allez-vous travailler pour y arriver ? Levier numéro 2. Efficacité opérationnelle optimisée et exploitation rentable. Il s'agit d'avoir une exploitation et un support moins cher que la marge commerciale. Une bonne maîtrise des charges additionnelles éventuellement. On travaille sur ce levier pour s'assurer constamment de ce que la marge commerciale permet largement de couvrir les frais généraux, si bien que, lorsque ce n'est pas le cas, on travaille à challenger le système d'exploitation et le système support pour voir si l'on peut avoir moins de frais généraux. Lorsque vos charges fixes et autres charges de gestion de support business sont assez bas, pour être contenu par la marge commerciale générée, vous augmentez vos chances d'être rentable, donc d'atteindre vos outils financiers. Pour cela, il faut constamment trouver un moyen de raccourcir les délais et éliminer les désutilités et redondances qui rendent le fonctionnement lourd et trop coûteux. Comme on dit, lorsque chaque facteur ou aspect du business est rentabilisé de façon optimale, il est facile de rentabiliser une entreprise. Alors, arrivez-vous actuellement à atteindre l'efficacité opérationnelle et à rentabiliser votre exploitation? Sinon, sur quoi allez-vous travailler pour y arriver? Levier 3. La performance de la production financière et l'optimisation de la valeur ajoutée. Cela passe par la capacité de fructification des actifs. A cet effet, les actifs doivent être utilisés efficacement et bien optimisés pour générer des produits financiers sous forme de loyer, dividendes ou revenus d'intérêt. La capacité d'autofinancement par un excédent bruit d'exploitation disponible sous forme de trésorerie. Parce qu'on dégage un bon excédent d'exploitation, on peut en placer. Et lorsque la marge commerciale est suffisante parce que la plupart des ventes sont encaissées, on peut s'autofinancer sans avoir à supporter des charges financières. La maîtrise des coûts de financement pour ne pas avoir à supporter trop de charges financières. Selon la décharge financière à supporter, on s'assure de les maîtriser et de se désengager afin d'optimiser le résultat financier. Alors, allez-vous actuellement à optimiser cet aspect sinon, sur quoi allez-vous travailler pour y arriver? Levier 4. L'autofinancement et la valorisation de l'entreprise Cela passe par la capacité à augmenter la valeur de l'entreprise année après année et à augmenter la valeur des actions. Parce que l'entreprise dégage chaque année un résultat net encaissable et disponible, dont une partie va dans la réserve, la trésorerie est assez abondante, les fonds propres prennent de la valeur par ajout régulier de plus-value. Et 100 francs misés quelques années plus tôt deviennent rapidement 1000 francs CF1. Alors, arrivez-vous actuellement à optimiser cet aspect sinon, sur quoi allez-vous travailler pour y arriver? Vous allez peut-être me dire que ces scénarios se produisent dans le plus beau des mondes. Soit. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai déjà vu des dirigeants qui, au départ, n'y arrivaient pas, et on finit par comprendre sur quoi il faut agir pour optimiser la performance financière. Dans l'autre cas, quoi qu'il en soit, on attend d'un dirigeant d'entreprise qu'il assure ses facteurs maîtrisés et optimisés afin d'améliorer la santé financière de l'entreprise qu'il ou elle dirige. Alors, si vous voulez aller plus loin dans l'optimisation de la performance financière d'une entreprise, Découvrez des stratégies optimisées dans le guide pratique « Stratégies financières pour CEO » disponibles dans la bourse du dirigeant. Visitez le site www.executive.net ou écrivez par WhatsApp à plus 221-78-138-15-17. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos collègues et amis. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de notre chronique quotidienne, La Quotidienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...